Musique What's up tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les Poikinews à propos du jeu Watch Dogs à laquelle on va se spécialiser dans un petit domaine qui va être plutôt intéressant et surtout en fait c'est quelque chose qui va nous servir à peu près tout le temps H24 avec lorsqu'on va jouer au jeu Watch Dogs on va tout le temps s'en servir il s'agit donc du smartphone avec le personnage principal qui s'appelle Eden Pierce à laquelle on va utiliser ce smartphone là d'ailleurs on retrouve un peu, on voit ce smartphone entre guillemets dans certains gameplays du jeu Watch Dogs et première chose qu'il faut savoir c'est au niveau, en fait c'est une caricature du smartphone c'est à dire qu'on voit pas réellement le téléphone vous allez pas voir un peu comme, on peut prendre un exemple GTA V à laquelle on voit le téléphone et puis voilà on peut changer les applications tout ça parce que oui dans Watch Dogs sur votre smartphone il y aura des applications forcément mais ici on voit pas le téléphone, ça sera juste une virtualisation, excusez moi et bien des applications sur votre écran en bas à droite ça apparaîtra donc les applications tout ça donc c'est virtuel, c'est à dire que vous allez pas voir le téléphone ça sera juste des petites applications d'un design, moi honnêtement j'aime bien ça fait un peu futuriste, voilà ça fait en tout cas, bah ça fait quelque chose de sophistiqué c'est ça qui est intéressant et d'ailleurs on est un peu dans ce monde de hacking tout ça donc forcément on essaye un peu de, enfin en tout cas Ubisoft essaye vraiment de mettre, de faire une mise en avant en fait finalement de la technologie donc bon, au niveau du smartphone c'est pas compliqué, il y a une sorte de virtualisation du smartphone c'est à dire que vous avez juste des applications qui vont apparaître en bas à droite de l'écran je vais vous dire les applications qui ont été dites et qui ont été officielles et honnêtement je trouve que c'est plutôt cool ce qui a été rajouté, ça montre un peu finalement bah voilà qu'il y a eu du travail, de l'innovation c'est à dire que on peut le comparer à d'autres jeux à laquelle on retrouve aussi le smartphone qui peut apparaître mais voilà en tout cas ici je trouve que c'est pas mal et peut-être que éventuellement d'autres jeux pourraient un peu prendre l'idée parce que je trouve qu'il y a des bonnes idées dont la première idée, enfin en tout cas quelque chose d'officiel bien sûr sur le smartphone c'est le fait d'avoir une sorte de playlist musicale sur votre smartphone donc c'est à dire que vous avez une application sur votre téléphone qui vous permettra d'engager à tout moment ou d'arrêter à tout moment une playlist musicale vous pouvez créer une playlist des musiques que vous kiffez le plus dans le jeu et vous pouvez après les enchaîner donc tout ça en mode répétition vous pouvez mettre 10, 15, 20 musiques en mode répétition et quand j'ai vu ça je me suis dit ah ça c'est pas mal parce que c'est vrai que bon bah forcément des fois on a des petites musiques qui nous font un peu chers donc bah en gros voilà mettre un peu d'autres musiques tout ça changer un peu et j'ai trouvé ça bah je trouve que c'est une bonne idée je sais pas pour vous en tout cas le fait de pouvoir créer sa propre musique enfin non pas créer sa propre playlist comme ça vous serez un peu tranquille donc moi j'ai trouvé ça pas mal bah attention hein ce qui a été officiel c'est à dire que c'est que des bandes de son du jeu c'est à dire que vous allez pas pouvoir mettre du son extérieur c'est à dire des musiques que vous aimez vous vous pouvez pas les mettre dans le jeu c'est juste les sons du jeu que vous allez entendre normalement à la radio tout ça vous pouvez les enregistrer et puis après les mettre en mode playlist voilà c'est ce qui peut se passer en fait éventuellement dans le jeu Watch Dogs deuxième application qui est pas mal c'est à dire que vous pouvez à tout moment vous dépanner grâce en appelant donc tout simplement une voiture voilà enfin en appelant une voiture ça va pas dire grand chose vous rentrez dans l'application et pour vous dépanner il y aura un véhicule qui va arriver donc normalement il devra avoir un chauffeur forcément il y a un véhicule qui va arriver donc et puis voilà il vous on va dire que c'est une sorte de location de véhicule à tout moment si vous êtes dans le pétrin donc à chico je sais pas quelque part dans la map et puis voilà vous avez pas de véhicule ou de vous en voler une et bien vous pouvez tout simplement vous dépanner on appuie à mon avis ça reste une application qui va pas trop trop servir pourquoi parce que on est dans un monde de hacking tout ça et vous allez pouvoir en fait hacker finalement les véhicules c'est à dire par exemple si vous voulez déverrouiller une porte tout ça vous allez pouvoir le faire tranquillement ce genre d'application je la vois pas trop efficace mais en tout cas présente bon bah forcément c'est c'est un petit plus mais voilà ça c'est pas vraiment une application qui qui reste d'être super intéressant on va passer avec une application super cool en fait ça va être finalement des mini jeux virtuels donc j'ai pas trop compris le concept c'est à dire qu'il y aura des zombies tout ça une sorte de mini jeux à laquelle voilà vous êtes le personnage tout ça et il va y avoir des sortes de zombies qui vont arriver alors c'est un peu spécial j'ai pas trop compris mais voilà en tout cas c'est à dire que si vous êtes dans la rue vous allez en fait finalement être dans la rue avec des zombies qui vont arriver des trucs comme ça c'est un peu spécial pour l'instant il n'y a pas voilà on forcément on n'a pas trop trop d'infos là dessus mais mais voilà en tout cas je trouve ça je trouve ça pas mal avec la dernière petite information qui est un peu reliée aussi au niveau du smartphone donc aujourd'hui c'était vraiment une vidéo particulière au niveau du smartphone qui s'agit tout simplement de le fait de tuer des citoyens en fait créera une mauvaise réputation parce que vous avez un peu cette histoire de journalisme enfin de d'actualité on va dire et que c'est un peu comme assassin's read c'est vrai que c'est assez spécial c'est un peu comme assassin's read c'est à dire que si vous avez tué des gens innocents et bien vous allez avoir une affiche vous allez être recherché vous allez avoir une finalement bas une mauvaise réputation forcément vous tuez des gens innocents donc les gens autour de vous ils vont pas vous prendre pour un gars sympa et donc au passage lorsque vous allez atteindre donc lorsque vous avez tué en fait un certain nombre de passants qui sont bien sûr parce que ce sont des victimes tout ça et ce sont des gens inoffensifs qui n'ont absolument rien fait donc vous les avez tué par simple plaisir ou alors peut-être pas fait exprès lorsque vous avez tué un certain nombre de personnes de ce style là et bien vous aurez en tout cas une sorte d'indice de recherche qui va être faite et ce qu'il faut savoir aussi c'est que bah c'est ces gens là en fait dans la rue s'ils vous recroisent ils peuvent appeler la police c'est à dire que vous allez être dans un sacré péterin si vous tuez beaucoup beaucoup de passants qui sont bah qui n'ont rien fait et que après vous voilà vous allez vous allez avoir vraiment une grosse mauvaise réputation vous vous promenez dans la rue il y a rien qui vous reconnaît bah ils peuvent appeler la police donc là c'est vrai que ça risque d'être très très compliqué après de continuer le jeu si si vous avez en tout cas une grosse mauvaise réputation vous pouvez bien sûr normalement baisser la réputation tout ça donc je sais pas en faisant des bons actes ou des trucs comme ça on peut l'imaginer forcément la retrouver dans assassin's creed bah forcément ça s'est développé aussi par par le même développeur donc donc voilà donc en tout cas c'était tout pour aujourd'hui mais c'est pour tous les gens merci mettre un petit j'aime à la vidéo ça fait super plaisir surtout de me suivre sur ma page sous personnel je tiens de vous dire aussi je vais créer un nouveau petit truc sur ma chaîne c'est à dire que là j'ai demandé sur ma page facebook de me créer mon petit planning pour la semaine prochaine en gros c'est vous qui choisissez quel type de vidéo vous voulez que je mette sur ma chaîne bien sûr attention on doit rester dans le sujet c'est à dire du watchdogs du call of duty du gta 5 tout ça pas trop trop ou alors du boy key news mais qui est pas trop trop éloigné de en fait finalement de de mon idée principale au niveau de cette chaîne là voilà merci à tous les gens puis je vous dis à la prochaine chat show peace out